bonjour à tous et bienvenue dans cette morning routine de yoga que vous pouvez pratiquer tous les matins petite routine de 15 minutes à peu près donc on va commencer tout de suite assis les jambes croisées dans une position confortable trouver le croisement qui vous correspond les fesses entrées dans le sol les paumes de main sur les genoux engagez légèrement les muscles du bas du dos pour étirer la colonne vertébrale vers le ciel trouver une colonne bien droite une nuque longue dégagée fermez les yeux et prenez quelques instants ici les épaules relâchées les mâchoires détendu le sommet du crâne vers le ciel commencer à allonger l'inspiration et allonger l'expiration prenez des inspirations longues remplir le ventre les côtes jusqu'au clavicule prenez des expirations complète d'idée la cage thoracique vider le ventre ramener le nombril vers la colonne plusieurs longues inspirations et longues expir plusieurs longues expir en regardant vers le bas relever le visage vers l'avant et tirer le bout des doigts sur les côtés engager les bras engager jusqu'aux petits doigts vraiment étirer complètement grandissez vous inspirez lever les bras vers le ciel et tirer les bras vers le ciel ramener les biceps au niveau des oreilles peut-être même pour cette fin vous faut complètement ramener l'épaule travaillez l'élévation et tirez vous grandissez en même temps presser les fesses dans le sol étirez et tirez et tirez et expirez ramenez la main gauche à l'arrière du genou droit et la main droite sur le bout des doigts dans l'arrière dans le dos sur le sol sur l'inspiration vous grandissez vous montez la poitrine vers le ciel sur l'expiration vous twistez un peu plus le nombril par vers l'arrière à chaque inspiration vous continuez de grandir à chaque expiration vous twistez un peu plus en poussant le nombril à l'arrière relâchez bien l'épaule arrière laissez la tranquille ne tirez pas avec l'épaule pour aller dans un twist plus loin inspirez remonter les bras vers le ciel grandissez au maximum expirez changez de côté main droite à l'arrière du genou gauche main gauche sur le sol sur le bout des doigts à l'arrière dans le dos à nouveau j'inspire je monte la poitrine je grandis j'expire je twiste un peu plus j'engage vraiment le nombril loin vers l'arrière je relâche bien l'épaule arrière je tire pas sur l'épaule puis inspirez revenez grandissez à nouveau monter les épaules aux oreilles et tirer au maximum grandissez presser les fesses dans le sol le sommet du crâne vers le ciel et expirez peut-être vous ramener la main droite sur le sol ou l'avant-bras c'est au choix suivant votre souplesse mais vous conservez la fesse gauche ancrée fermement dans le sol d'abord j'inspire je lève le bras gauche vers le ciel puis je tire vers la droite je ferme pas l'épaule je garde les salles ouvertes j'étire complètement je presse fermement la fesse gauche dans le sol et je me grandis vers la droite je dois sentir un étirement sur tout le côté latéral gauche j'étire complètement j'inspire je remonte j'engage les bras vers le ciel je grandis au maximum j'expire je change de côté donc peut-être la main droite la main gauche ou l'avant bras à nouveau j'inspire d'abord je tire le bras vers le ciel puis vers la gauche et j'étire tout le côté droit à nouveau je pense à ne pas fermer l'épaule à vraiment garder l'épaule ouvert et tirer si je peux pas je vais moins loin tout simplement je presse fermement la fesse droite dans le sol j'inspire je grandis on remonte les bras vers le ciel étirez les bras vers le ciel et expirez penchez vers l'avant ramener le bout des doigts sur le sol pressez les fesses sur le sol également et ouvrez la poitrine étirez la poitrine pressez le bout des doigts dans le sol et tractez le sol avec le bout des doigts pour allonger un peu plus la colonne vertébrale utilisez vraiment la force du bout des doigts pour tracter le sol vers vous pressez les fesses dans le sol ouvrez essayer de trouver une ligne droite qui partirait du coccyx jusqu'au sommet du crâne prochaine expiration vous pouvez relâcher vers le sol peut-être certains d'entre vous vont ramener le front au sol puis marcher avec le bout des doigts pour dérouler la colonne vers le ciel la nuque en dernier basculer vers l'avant dans un quatre pattes table top et aligner ici correctement les poignets avec les épaules les genoux avec les hanches les pieds sont de la largeur des genoux aligner bien et ramener le poids dans le pouce et dans l'index effectuer des petits cercles vers la part dans les sens d'une église montre pour échauffer vos poignets gardez le nombril contre la colonne vertébrale et effectuer vos cercles dans un sens tout d'abord essayez d'aller chercher de l'amplitude dans le mouvement puis changer de sens garder le dos bien droit le nombril à la colonne garder les bras tendus puis ramener le bout des doigts vers les extérieurs du tapis éventuellement il y en a qui peuvent ramener les poignets plus proches si c'est confortable et à nouveau on effectue des cercles d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre toujours le nombril à la colonne on échauffe vraiment les poignets travaille les muscles des poignets puis changer de sens vous revenez d'eau neutre repassez les mains à plat va réveiller la colonne vertébrale sur l'inspiration d'abord vous pousser bassin vers le ciel antéversion dans le bassin creuser le bas du dos creuser le milieu du dos le haut du dos creuser entre les omoplates et regardez légèrement vers le ciel sur l'expiration d'abord vous pousser le bassin vers les poignets rétroversions du bassin puis arrondissez le bas du dos le milieu du dos arrondissez le haut du dos pressé dans les mains pour arrondir entre les omoplates ramener le menton à la poitrine à nouveau inspiré d'abord le bassin se lève vers le ciel le bas du dos creuse le milieu du dos le haut du dos les omoplates et le visage en dernier vers le ciel expiré d'abord le bassin se rétroverse essayez de bouger vraiment chaque partie l'une après l'autre puis arrondissez le bas du dos le milieu du dos le haut du dos arrondissez entre les omoplates menton poitrine revenez à un dos neutre engagez fermement mains et pieds dans le sol et inspirez lever le bras droit loin vers l'avant et tirez le vers l'avant puis la jambe gauche loin vers l'arrière garder les hanches sur la même ligne et les orteils qui pointent vers le sol essayer de pousser la main vers l'avant le talon vers l'arrière prenez une profonde inspiration ici et expirez ramener le genou le coude le menton à la poitrine gardez bien l'épaule au dessus du poignet pas comme ça vraiment rester au dessus inspirez tendez expirez ramener genoux coude menton poitrine compressez ramener le genou un peu plus proche de la poitrine le talon un peu plus proche de la fesse arrondissez un peu plus dans le haut du dos puis expirez relâchez délicatement la main droite et le genou gauche à terre inspirez tendez le bras gauche loin devant et la jambe droite loin vers l'arrière les orteils vers le sol les hanches parallèles et tirez pousser la main vers l'avant le pied le talon vers l'arrière prenez une profonde inspiration ici et expirez ramener le genou le coude le menton à la poitrine inspirez tendez expirez ramener inspirez tendez expirez ramener expirez ramener bloquez tout ici compresser un peu plus ramener encore le genou plus proche de la poitrine le talon plus proche de la fesse et arrondissez un peu plus dans le haut du dos expirez relâchez délicatement la main dans le sol le genou soulevez les genoux à deux centimètres au dessus du tapis pousser les fesses vers l'arrière puis vers le ciel adoukash vanasana chien tête en bas ici faites de la place entre vos homoplates pressez dans les mains pour lever les fesses vers le ciel si les talons ne se posent pas au sol plier légèrement les genoux et continuer de presser les mains dans le sol pour lever les fesses au plus haut vers le ciel garder le nombril à l'intérieur passer sur les orteils montez très très aux jambes tendues sur les orteils et commencer à marcher en direction de vos mains avec les jambes tendues tout doucement utiliser le fémur qui rentre dans son col pour venir rejoindre vos deux mains arrivez entre vos deux mains micro plier les genoux collez le ventre aux cuisses attrapez les coudes par les opposés relâchez la nuque relâchez le haut du dos prenez quelques respirations ici relâchez bien le poids dans la tête dans les avant bras relâchez les épaules décroisez les bras et déroulez la colonne délicatement vers le ciel vertèbre par vertèbre prenez tout votre temps retrouver la verticale la nuque se redresse en dernier à l'avant de votre tapis les pieds sont de la largeur de votre bassin rétroverser le bassin engagez vos cuisses montez la poitrine légèrement vers le ciel et étirez le bout des doigts vers le sol regardez loin devant tada asana inspirez lever les bras vers le ciel étirez vous au maximum vers le ciel expirez plonger vers l'avant tana sana le bout des doigts se pose sur le sol de part et d'autre de vos pieds le ventre sur les cuisses le visage vers les tibias si les doigts ne se posent pas au sol je plie les genoux autant qu'il le faudra pour ramener le bout des doigts sur le sol pas besoin d'aller poser les mains vraiment le bout des doigts pour garder les épaules vers l'arrière loin des oreilles inspirez déroulez la colonne vertébrale vers l'avant tendez la jambe peut-être sur le bout des doigts ou alors les mains sur les tibias et tirez arda uttana asana replacer les mains sur le sol où vous êtes et tendez la jambe droite vers l'arrière les orteils vers le sol gardez les hanches sur la même ligne commencez délicatement à plier dans le genou gauche pour aller déposer les orteils du pied droit le plus loin possible à l'arrière dans trois dans deux rapprochez vous du sol dans un posez déposez le genou droit à terre passez bien sur le bout des doigts ouvrez la poitrine et tirez la poitrine vers le ciel poussez la hanche droite vers l'avant et la hanche gauche vers l'arrière et tirez vous pressez les mains dans le sol soulevez le genou arrière et ramenez le pied gauche à l'arrière en planche dans votre planche ici repoussez le sol avec les mains vous êtes extrêmement haut sur les orteils déposez les genoux sur le sol creusez le bas du dos poussez le bassin vers le ciel puis pliez les coudes contre la cage thoracique les coudes partent vers le ciel pour aller déposer menton poitrine sur le sol ashtanga asana relâchez le dessus des pieds rétroversez le bassin et déroulez la colonne vertébrale baby cobra pressez le dessus des pieds dans le sol pressez le bassin et soulevez les mains ouvrez la poitrine vers le ciel reposez les mains à terre poussez les fesses vers l'arrière balasana posture de l'enfant et aussitôt adhom kashvanasana chien tête en bas ramenez le pied droit entre les deux mains ramenez la main droite à l'intérieur soit sur le bout des doigts soit la main en plat et aligner bien l'avant-bras avec la jambe de devant le genou devant est à 90 degrés posez le pied à l'arrière à 45 degrés inspirez levez le bras gauche loin vers le ciel ouvrez la poitrine pressez très fort dans la tranche externe du pied arrière on rentrait le nombril et ouvrez l'épaule vers l'arrière l'épaule gauche grandissez regardez le bout des doigts de la main gauche reposez le bout des doigts de la main gauche au sol passer sur les orteils du pied arrière et changer levez le bras droit cette fois ci dans les airs pousser la fesse droite vers l'arrière la fesse gauche vers l'avant gardez bien la jambe de devant à 90 degrés étirez vers le ciel reposez le bout des doigts sur le sol regarder loin devant étirer la colonne soulever la jambe gauche vers le ciel puis ramener le pied gauche sous la hanche gauche uttanasana le ventre cuisse le visage ottilien ramener les mains sur les hanches plier les genoux et regarder loin devant remonter en partant avec la tête délicacement samas titi relâchez les bras relâchez tout fermez les yeux un instant profonde inspiration ici complète expiration ouvrez les yeux plier les genoux de sorte que les fesses sont sur la même ligne que des genoux frôler le sol avec le bout des doigts levez les bras vers le ciel ou de catarsana la chaise pousser le poids vers l'arrière les genoux vers l'arrière peut-être que vous soulevez les orteils pour vérifier que le poids est bien dans les talons le dos est droit les biceps aux oreilles regarder entre les mains expirez plonger vers l'avant uttanasana le bout des doigts sur le sol le ventre cuisse le visage aux tibias inspirez dérouler la colonne vertébrale vers l'avant arda uttanasana les bouts des doigts sur le sol les mains sur les tibias ouvrez bien la colonne tendez les jambes plantez les bouts des doigts dans le sol et cette fois-ci lever la jambe gauche vers l'arrière les orteils gauche pointe vers le sol les hanches sont sur la même ligne commence à plier le genou droit pour aller déposer les orteils du pied gauche dans trois résister dans deux dans un poser le pied déposer le genou gauche à terre enracinez vous des doigts sur le sol ouvrez la poitrine presser la poitrine vers le ciel regarder légèrement vers le ciel plantez les mains dans le sol soulevez le genou arrière tendez la jambe fermement puis passer le pied droit à l'arrière en planche à nouveau presser dans les mains puis peut-être que cette fois ci vous déposez genou menton poitrine en même temps ou alors à nouveau que les genoux en premier puis menton poitrine les coudes contre la cage thoracique relâchez le dessus des pieds à nouveau dérouler la colonne vertébrale vers l'avant buchangasana le cobra presser le dessus des pieds presser le bassin et tractez le tapis avec le bout des doigts pour ouvrir la poitrine relâchez délicatement crochetez les orteils poussez les fesses à l'arrière balasana la posture de l'enfant puis les fesses vers le ciel adonkashvanasana chien tête en bas ramenez le pied gauche entre les deux mains déposez le pied gauche entre les deux mains ramenez le pied à l'arrière à 45 degrés et la main à l'intérieur du pied gauche à nouveau sur le bout des doigts ou peut-être la main complètement racinée aligner le bras avec la jambe la jambe de devant 90 degrés levez le bras droit vers le ciel regarder le bout des doigts de la main droite par joie connaît sana enrouler l'épaule vers l'arrière entraîne l'ombrille à l'intérieur presser fort dans la tranche externe du pied arrière expirez redéposez le bout des doigts de la main droite sur le sol passer sur les orteils du pied arrière et ouvrez le bras gauche vers le ciel pousser la hanche droite vers l'avant la hanche gauche vers l'arrière dans ce twist regarder le bout des doigts de la main des airs expirez délicatement reposer le bout des doigts sur le sol dérouler la colonne vertébrale vers l'avant lever la jambe arrière vers les airs et redéposez le pied sur le sol en dessous de la hanche plonger complètement uttanasana ventre autus visage au tibia les épaules loin des oreilles plier les genoux sur la pour à ramener les fesses sur la même ligne que les genoux mettez le poids dans les talons inspirez relever les bras ou tracasse elle à la chaise dans votre chaise ici commencez à ramener les fesses de plus en plus vers le sol pour aller complètement vous asseoir dans trois dans deux dans un déposez délicatement les fesses et les fesses au sol et ramener les pieds l'un contre l'autre les plantes de pied l'une contre l'autre badakonasana posture du papillon attrapez les pieds par dessus avec les deux mains ouvrez la poitrine monter la poitrine vers le ciel et contractez les fesses en poussant les genoux vers le sol pour ouvrir de plus en plus dans les hanches garder la poitrine ouverte garder la contraction dans les fesses les genoux qui tirent vers le sol respirer profondes inspirations ici complète expiration puis délicatement laisser les genoux remonter l'un vers l'autre placez le bout des doigts sur le sol à l'arrière dans le dos les pieds de la largeur de votre bassin garder la poitrine ouverte et effectuer quelques mouvements d'essuie glace de droite à gauche de gauche à droite avec les genoux ramener les jambes croisées exactement comme au début de la classe les paumes de main sur les genoux trouver une position confortable engager les muscles du bas du dos et tirer la colonne vers le ciel fermez les yeux relâchez les épaules détendez les mâchoires détendez la place entre les sourcils prenez une profonde inspiration par le nez une complète expiration dans un soupir par la bouche ramener les mains en prière devant la poitrine les pouces en contact avec le sternum laissez le visage vers le bout des doigts remerciez vous intérieurement pour votre pratique votre motivation de ce jour je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi namasté